Avant de commencer la vidéo, j'ai besoin que tu répondes à une question. Est-ce que tu veux progresser sur Fortnite ? Est-ce que tu veux devenir le plus fort de tout ton groupe ? Est-ce que tu veux faire des clips tellement impressionnants que même Tixie te demandera des conseils ? Si oui, t'es au bon endroit, car voici la partie 2 de la série comment tripler ton niveau avant le chapitre 5. Que tu sois Switch, mobile, manette, Xbox, PC ou PS5, crois-moi cette vidéo est faite pour toi si tu cherches à t'améliorer sur Fortnite. Et si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à regarder la vidéo juste avant qui t'expliquera les premiers exercices à faire. Comment fonctionne la map et surtout la méthode d'entraînement que tu devras appliquer. Encore une fois, si tu veux que ça marche, je pense que tu devras faire cette routine 30 000 par jour minimum. Cette vidéo va donc compléter la première en te montrant les meilleurs exercices à faire pour que tu progresses le plus rapidement possible. Et si t'écoutes tout, tu tomberas sur une nouvelle qui sera annoncée dans quelques semaines. Comme ça, tu pourras dire que t'étais le premier à le savoir et surtout avant tout le monde. Après 300 heures passées en créatif rien que pour vous, j'ai la certitude d'avoir rassemblé dans une seule map les meilleures choses à faire pour que tu puisses enfin carry tous tes potes en game. Alors, je te conseille de regarder la vidéo dans son entièreté, car tout ce que je vais te dire sera important pour que tu puisses tripler ton niveau. Au sommaire, je vais te présenter les tout derniers exercices que j'ai confectionné pour vous et que tu ne trouveras sur aucune autre map au monde. Alors, si tu veux être le premier à t'entraîner dessus, enfile tes gants de box, rentre ce code que tu pourras aussi retrouver dans la description et c'est parti. D'ailleurs, étant donné que ma map comporte dans son titre mon prénom, si un jour tu veux la trouver mais que tu n'as plus le code, t'auras juste à aller dans la loupe et taper OANI pour la trouver. Tu peux aussi en profiter pour mettre mon code créateur dans la boutique et si tu veux te procurer une manchette gaming comme je porte sur la vidéo, t'auras le lien de mon site dans la description. C'est quelque chose que je mets tout le temps quand je veux tryhard car elle permet à mon bras de mieux glisser, d'avoir une meilleure aim et d'éditer bien plus rapidement. Pour commencer, si tu l'acceptes bien évidemment, je t'invite à tirer sur la case entraînement où tu pourras retrouver le nouveau scénario que j'ai élaboré afin que tu puisses enfin carry ton pote qui meurt tout le temps alors qu'il a mis aucun dégâts. En gros, tu vas te retrouver au milieu de deux bottes qui te tireront dessus, ton but sera de construire et de les éminer avant que ceci ne le fasse. A chaque fois que tu en élimineras un, il réapparaîtra 3 secondes plus tard, ça te permettra d'apprendre à 1v2 lorsque tu es tout seul en game car ton duo est mort un peu trop tôt dans le fight. Et si c'est toi qui meurs souvent, tu peux envoyer la vidéo à un pote pour qu'il puisse entraîner dessus. Je te conseille d'alterner ta manière de jouer entre les rounds, au premier round tu vas jouer très agressif en construisant le plus possible si tu y arrives. Essaye toujours de prendre des dégâts à la droite avec des fenêtres pour ne pas prendre de dégâts ou du moins le moins possible. Grâce à ça, tu pourras simuler une situation où tu dois prendre un fight de manière agressive avec ton duo. Une fois que tu as éliminé les deux bots, cette fois-ci tu vas jouer plus défensivement. Fais une box complète autour de toi et laisse les bots tirer sur tes constructions. Ici tu vas essayer de construire le moins possible, travailler tes pre-shot de façon à travailler ta phase défensive. Tu sais celle où quelqu'un te met des dégâts, te push alors que ton duo est mort, que tu commences à stresser parce qu'ils sont 2, et que d'un coup tu sais pas pourquoi ton niveau se rapproche littéralement de celui de TK78 au fur et à mesure du temps. Du coup tu bégayes, tu rates tes edits et tu te fais tuer lamentablement. Alors tu me remercieras plus tard quand ton duo dira que t'es le meilleur joueur du monde grâce à ça. Pour retourner à l'accueil, t'auras juste à appuyer sur les boutons se trouvant au bord de la map et changer d'exercice. Ce scénario sera idéal pour commencer à gérer ton stress en fight, mais surtout pour échauffer ton cerveau. Le fait d'être contre 2 personnes qui te spamment te demandera d'avoir un temps de réaction bien plus élevé que la moyenne. Ainsi, lorsque tu te retrouves en face d'une seule personne, ton cerveau réfléchira 2 fois plus vite à la meilleure solution pour l'éliminer. Tu sais c'est comme Rock Lee qui enlève ses poids contre Gaara à l'examen des Chunin, ou Sangoku contre Tenchinan. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team DBZ ou team Naruto. Une fois que t'as terminé, tu peux te rendre dans la section Pisse Control où tu pourras retrouver tous les nouveaux exercices qui te feront passer d'un véritable Bambi à un joueur professionnel. J'ai trouvé un moyen de faire bouger des bots en créatif, ce qui te fera travailler ton Pisse Control dans les meilleures conditions. Tu devras être assez rapide pour pouvoir bloquer l'avancée du bot avant la dernière case avec tes constructions, par du principe que si tu n'y arrives pas avant qu'il s'arrête, tu as perdu. Le premier scénario est du Pisse Control sur le côté, pour ça je te recommande de poser un maximum de construction afin de t'entraîner, puis de construire une véritable villa 4 étoiles au bot en face de toi. Pense bien à faire des décals à droite grâce à des fenêtres, de manière à vraiment prendre le moins de dégâts possible. Ça te servira dans de nombreuses situations, et surtout quand tu fight quelqu'un qui a peu de HP et que tu essayes de le finir. En général, lorsque quelqu'un te met la pression ou essaye de reprendre ton mur, la majorité des joueurs ont tendance à construire un escalier devant eux. Partons du principe que ton fight se trouve au sol, ce qui va condamner l'issue du bas. Si tu reprends son mur, 4 issues s'offrent à lui. Double-édite son sol et son cône au-dessus de sa tête, auquel cas tu pourras instantanément construire un mur pour le bloquer, partir en arrière ou aller sur les côtés. Tu peux alors tout de suite comprendre qu'avec cette technique, tu as 50% de chance de l'avoir si tu réalises la technique parfaitement. Une chance sur deux, c'est pas mal comme probabilité, non ? Ça peut aussi servir si tu sais où quelqu'un se cache et qu'il ne construit pas. Ça maximisera tes chances de l'éliminer sans risquer un retour au lobby. Et franchement, c'est la pire sensation, surtout quand le mec a un HP. Dans le deuxième scénario, tu pourras travailler ton piece control lorsque tu veux engager un fight mais que ton adversaire prend la hauteur avant toi. Si tu es assez rapide, tu pourras piece control le bot avant qu'il ne passe la rampe, sinon tu devras faire la même chose mais sur un sol juste après. Pour m'entraîner de la meilleure manière, je pose toujours un maximum de construction avant de piece control le bot, ça te permettra aussi d'inclure le sprint dans tes mécaniques qui est essentiel si tu veux pouvoir surprendre tes adversaires. Tu vas donc sprinter, poser un escalier, faire une première box puis une deuxième pour l'éliminer. On passe au dernier scénario qui sera très familier avec le premier car il consistera à piece control son adversaire par le haut. En général, quand un adversaire panique ou sent qu'on essaye de lui reprendre ses murs, celui-ci va instantanément vouloir créer de l'espace en faisant une box supplémentaire. Et pour la faire, la plupart poseront des murs d'abord puis le reste des constructions pour finir la box. C'est là que ce scénario va t'aider car si tu arrives à réagir assez vite lorsque celui-ci essaye de s'enfuir, tu pourras le bloquer et l'éliminer. Petit tips, personnellement quand j'ai beaucoup de construction, j'hésite pas à essayer de préjager le déplacement de mon adversaire et heureusement pour moi, je suis souvent bien récompensé. Tu vas donc sprinter, tu peux poser d'autres constructions pour t'entraîner, poser ton sol et ton cône, ouvrir, mettre des murs puis un cône ou un escalier que tu vas éditer. Par ailleurs, contre les très bons joueurs, tu peux aussi placer un mur devant toi avant de tirer pour te protéger d'une éventuelle balle puis édite une fenêtre et tirer sur le bot. Je suis désolé, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'il faut quand même que je finisse de te présenter l'exercice du peace control de base, mais je t'avoue que j'étais tellement content d'avoir créé les derniers exercices que fallait que je te les présente le plus vite possible. Alors j'espère que tu m'en diras des nouvelles et qu'ils t'aideront énormément. A la première partie de la vidéo, j'ai normalement dû m'arrêter au deuxième exercice de peace control avec des bots. Dans ce scénario, tu vas travailler tes side jumps dans le cas où ton adversaire est à la hauteur sur toi, pour ça tu vas sauter, te retourner, poser un mur, au cas où ton ennemi te tire instantanément dessus, un sol sinon tu risques de tomber, édite une fenêtre, mettre un cône en haut et en bas, tirer puis refermer. Ça te permettra d'être imprévisible et de mettre des dégâts sans gaspiller trop de construction. Pour être sûr d'éviter une éventuelle balle de pompe, tu peux aussi réaliser cette technique pendant ton saut le bull. Tu vas construire un escalier, un sol et un cône, puis édite ton sol du côté où tu vas sauter, ce qui te permettra de poser un mur si tu regardes un peu en l'air. Si ton adversaire se situe derrière toi, il ne devrait pas pouvoir te mettre de dégâts et tu pourras le peace control pour l'éliminer. Après avoir travaillé les deux côtés, tu vas travailler ce scénario qui te permettra de te sortir de situation où on vient piocher ta box alors que tu essayes de te soigner. Tu vas faire un side jump et peace control tout l'environnement jusqu'à arriver au bot. Tu peux aussi bien poser des escaliers que des cônes, cependant je te recommande de poser des cônes qui limiteront ton nombre d'actions à faire étant donné que tu n'as pas besoin de l'édite si tu veux tirer sur ton adversaire. Il faut aussi impérativement que tu poses ton cône avant tes murs, c'est primordial, je m'explique. Le cône est la construction qui se pose le plus loin de toi dans le jeu, donc en fonction d'où est ton ennemi, tu pourras construire à une distance de deux cases par rapport à lui si tu poses des cônes contrairement aux murs et aux escaliers. Tu vas donc d'abord poser un cône en face de toi puis un cône dans la box de ton adversaire, finir par poser les murs dont tu auras besoin pour le bloquer. En général celui-ci n'aura même pas le temps de réagir si tu arrives à le faire rapidement. Alors je te conseille de t'entraîner le plus possible à le faire. Le troisième exercice lui consiste à travailler ton agressivité. T'inquiète pas tu vas pas frapper quelqu'un à la fin de la vidéo, cependant tu vas apprendre à devenir un joueur plus agressif en faisant ce scénario. Le premier bot à éliminer consiste à réaliser une mon graal. Encore une fois je préfère poser un cône à la place de l'escalier qui reste la technique la plus rapide et la plus efficace pour éminer quelqu'un. Le deuxième scénario permettra de travailler la situation où ton adversaire arrive à s'échapper sur le côté. C'est le même principe que ce qu'on a vu ensemble au début de la vidéo. Et le dernier bot à éliminer permettra de faire la même chose qu'avant. Mais lorsque tu es au-dessus de sa box, pour ça je te recommande de poser seul cône, de bise contrôle le bot et de commencer à prendre le réflexe de poser un mur avant de tirer. Je te l'ai déjà dit mais lorsque tu auras bien progressé grâce à la map et que tu auras réussi à monter en rang, les bons joueurs seront assez réactifs pour essayer de te mettre une balle lorsque tu feras ton édite. Et malheureusement ce n'est pas la personne la plus forte techniquement qui l'emporte toujours. Tu auras donc beau faire les meilleures techniques au monde, si la personne en face touche sa balle de pompe et que tu ne le fais pas, même après l'avoir pisse contrôle tel un pro player que tu seras bientôt, tous tes efforts n'auront servi à rien alors prends les devants et mets moi ce foutu mur. Une super technique que tu pourras faire à la place si tu n'y arrives pas est de réinitialiser instantanément la dernière construction entre toi et ton adversaire. En général celui-ci tirera dedans ce qui permettra de la casser et c'est là où tu devras tirer à ton tour pour lui infliger des dégâts et reposer une construction. Dernier scénario de la map toujours dans un registre agressif, ça te permettra pour le premier bot de travailler la technique que j'affectionne le plus et qui marche à tous les coups. Je l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur les 5 meilleures techniques, alors je t'invite à aller la voir si tu veux plus d'explications. Les deux nerly bots à éliminer te permettront de travailler un des meilleurs enchaînements à faire lorsque tu push quelqu'un. Pour ça, deux choix, où tu poses un sol et un cône de manière à ce que si ton adversaire passe par là, tu puisses le cueillir, ou alors tu mets un escalier que tu retournes, dans les deux cas ça te permettra d'être agressif de manière assez protégée. L'adversaire qui se trouve en face de toi ne pourra pas passer de cône pour te bloquer, parce que tu auras posé des constructions juste au-dessus de ta tête, donc tu pourras aller piocher son mur et le pisse contrôle comme sur cet exercice. On va pas se mentir, là ça se jouera entre toi et ton ping. Voilà, grâce aux deux parties de cette série de vidéos, tu devrais avoir tous les outils nécessaires pour tripler ton niveau avant le chapitre 5. Concernant la map que je t'ai présentée, j'ai essayé de la mettre à jour tout le temps en fonction de vos retours afin qu'elle puisse correspondre à tous vos besoins. Si t'es arrivé jusque là, je vais te révéler ce que j'ai dit en début de vidéo, mais je compte sur toi pour le garder secret. Je vais ouvrir un clan TikTok qui s'appellera LaFocus et qui portera le nom de ma marque. Alors si tu veux le rejoindre, tu peux venir sur mon Discord et commenter Focus dans les commentaires. Et j'ai hâte d'annoncer ça officiellement pour commencer les tests. Donc si tu veux participer, t'auras juste à venir sur mes lives et passer les épreuves. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir en plus dans la map. Vraiment, je suis ouvert à tout et j'essaye de vous écouter un maximum parce que c'est grâce à vous si j'en suis là. Et c'est la moindre des choses que je vous aide en retour. Tous les codes dont tu auras besoin seront dans la description. N'oublie pas le code WANI dans la boutique pour me soutenir et t'abonner si c'est pas déjà fait. Peace !